Et on est de retour ! Alors, on est au cycle 80, j'ai fait pas mal de changements et franchement c'était pas fun, c'était vraiment pas fun à jouer. Je crois que la dernière vidéo elle était 60 et quelques, cycle 60 et quelques. Là on est 80, on va faire une pause et je vais un peu expliquer ce que j'ai créé. Vous voyez que ça tombe bien les gouttes, donc ça se passe beaucoup mieux pour le moment. Alors, c'était pas fun, pourquoi ? Parce que je les ai fait travailler ici, ils ont été, mais c'était tout plein. Les maîtres baies étaient pleines constamment, c'était abusé, c'était extrêmement chiant. Je pense que j'aurais pu faire ça sûrement en 5 voire 10 cycles avec les tenues. Donc, je peux vous le dire, si vous voulez travailler avec des geysers ou tout ça, vous faites pas chier, faites-le quand vous aurez les tenues. Ça là, les... Les exosoutes, sans déconner, sans déconner, vous le faites pas. A moins que vous sachiez vraiment précisément ce que vous voulez faire, mais c'est la merde. Donc, voilà. Alors, j'ai fait... Je suis en train d'utiliser un nouveau système, parce que j'en avais parlé, en fait, le système avec le sieve. Et je me suis dit, on va le montrer, parce que je parle, je parle, mais c'est mieux de le montrer. Vous voyez que là, il crée de la steam, et la steam, en fait, est quasiment détruite presque instantanément. Donc, ça marche beaucoup mieux, en fait, que d'avoir seulement le gaz. A la limite, le gaz, c'est plus vraiment... Alors, ça aide, oui, mais c'est plus vraiment trop utile. En fait, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Alors, après, j'ai mis des... Des dalles. Des... Tempshift Plate. En Inus Rock. Alors, est-ce que c'est utile ou pas ? Alors, les Inus Rock, là, c'est ça. Alors, Slow Hitting, ça veut dire que ça met, en fait, longtemps à chauffer, mais ça fait... Ça met aussi longtemps à se refroidir. Alors, est-ce que c'est vraiment bien ? Honnêtement, je ne sais pas si ça aide. Parce que, lui, en fait, depuis qu'on l'a découvert, il n'arrête pas de cracher du steam, c'est abusé. Le truc se met jamais dormant, c'est incroyable. En fait, le problème, c'est qu'il le fait trop souvent. Et vous voyez que les dalles, en fait, sont tout le temps à plus de 100 degrés. Même celles qui sont là, elles sont proches des 100. Vous voyez, 98.7. Est-ce qu'elle va augmenter ? 98.8. Elle augmente petit à petit. Donc, au final, les dalles, elles ne servent pas à grand-chose. Honnêtement, je pense que je vais les détruire. Ouais, je pense les détruire parce qu'elles ne servent pas vraiment. En gros, elles se tiennent chaud les unes des autres. Et ça, c'est un problème. Dans tous les cas, on va regarder l'eau. Alors, vous avez vu que... Alors, regardez, parce qu'il y a de l'eau qui arrive. Donc, on va voir. Donc là, vous voyez que l'eau, en fait, est à 25. Donc ça, c'est de l'eau polluée. Vous vous rappelez que j'avais fait une petite réserve ici d'eau polluée. Mais je me suis dit, on va la réutiliser, en fait. Parce que pour le moment, je n'ai pas vraiment de choses qui utilisent de l'eau polluée. Alors, par contre, on va la remettre dans le réservoir. Mais le réservoir, en fait, il est utilisé pour créer de l'oxygène. Donc, à la limite, les germes, ça ne sert pas. Ce n'est pas grave. Alors, si je ne me trompe pas, l'eau polluée... Enfin, pas polluée, mais l'eau avec des germes... Vous pouvez l'utiliser, en fait, pour créer de l'oxygène. Et vous ne devriez pas avoir de problème, si je ne dis pas de conneries. C'est à tester. C'est à tester. Parce qu'en fait, j'ai toujours utilisé, mais avec très, très peu de germes. Donc, après, les germes, en fait, vont mourir petit à petit. Parce que l'eau, en fait, est très chaude. Donc, les germes, en fait, devraient mourir petit à petit. Là, ça stagne un peu parce que ça ne tombe pas directement dans le bassin. Donc là, il faut tout casser, il faut tout détruire. Comme ça, ça ferait une grande réserve d'eau. Mais dans tous les cas. Donc, j'avais parlé du fait de refroidir plus rapidement le steam avec le gaz. Maintenant, on va le faire avec l'eau. Donc, j'avais parlé de ça. Donc, vous voyez que l'eau arrive, en fait, elle est à 26 degrés. Et après, j'ai fait exactement pareil. Donc, j'ai fait des radiantes liquid pipe. Donc, comme ça. Et après, on va à droite, on va dans un sieve. Et après, on ressort et on retourne encore dans le steam. Et après, on se remet, en fait, dans la réserve d'eau. Voilà. Alors là, j'ai mis des trucs isolants. Des pipes isolants. Et vous voyez que, en fait, l'eau va arriver. Va chauffer. En fait, elle va détruire la steam. Parce que le temps qu'elle monte à 100 degrés, etc. Ça va mettre du temps. Donc, elle va aller dans la steam. Donc, elle va être extrêmement chaude. Elle va être peut-être dans les 80, 90 degrés. 80, je pense. Mais par contre, j'avais expliqué que le sieve, en fait, peu importe la température de l'eau qui rentre, l'eau va toujours ressortir à 40 degrés. Et là, du coup, vous repartez à 40 degrés. Donc, elle va encore augmenter. Vous voyez qu'elle augmente petit à petit. 94. Et après, elle revient là. Donc, elle est à 80 et 90. Vous voyez que là, 26, 25. Hop, 60, 70. Tant qu'elle n'est pas tout le temps à 100 degrés, ça va. Voilà. Donc, le steam, en fait, est détruit beaucoup plus rapidement qu'avec seulement le gaz. Donc, ça va. Ça marche bien. Vous voyez. Tant qu'il y a plein de gouttes comme ça, c'est très bon. C'est très, très bon. Quand vous voyez plein de gouttes comme ça, ça veut dire que le steam est vraiment bien détruit. Assez rapidement. Et c'est plutôt cool. Donc, là aussi, j'avais créé une pompe. Donc, vous voyez, j'avais fait plein de trucs et tout ça. Alors, j'ai fait des tests. Alors, j'avais fait une pompe. Donc, j'ai absorbé quasiment tout l'hydrogène. Il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a plus l'hydrogène. Il n'y a que du carbone. J'ai cru voir des petits points de chlorine encore. Et ça me fait chier. Ah, putain, voilà. On ne le voit quasiment pas. On ne le voit même pas la couleur verte. Mais il y a des petits points de chlorine. Vous voyez, il n'y a que 151 grammes sur la cave. C'est un peu relou. Bref. Donc, j'ai absorbé tout ça. Et je l'ai filtré. Alors, j'ai testé ça. Le canister filler. Alors, c'est après la fois que je l'utilise. Donc, même moi, pour moi, c'est des expériences un peu. Et après, j'ai fait un truc pour le vider qui est là. Alors, je ne sais pas comment ça marche exactement. Peut-être que vous pourrez me le dire. Mais on met en petit storage. Mais il n'y a pas de priorité, rien. Il n'y a aucune priorité. Et des fois, les mecs le font. Et ils prennent donc le canister. Donc, c'est une bonbonne, en fait, qui est remplie de gaz. Et ils la sortent. Et si vous avez fait un truc comme ça, là, ils vont mettre la bonbonne là-dedans. Et ça va expulser le gaz, en fait, qui est dans la bonbonne. Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi il n'y a pas de priorité. Il y a un truc qui doit m'échapper, en fait, par rapport à ça. Donc, c'est un peu étrange. Voilà. Donc, c'était un peu mes tests. Mais en tout cas, voilà. J'ai pu filtrer pas mal de gaz, comme ça. Mais en tout cas, voilà. Ça marche bien. Voilà. Donc, je voulais montrer surtout le... Il y a du vacuum, en fait, parce que j'ai absorbé tellement de trucs. Je voulais surtout montrer le coup du refroidissement par l'eau, en fait. Par l'eau utilisée. Donc, ça, c'est bien. Vous voyez que là, elle a 90 degrés. 99 degrés à chaque fois. Et quand elle ressort, hop, elle revient à 40. Donc, on utilise la même eau. C'est ça qui est pas mal. Parce qu'on utilise de l'eau, déjà, qu'on fait passer. Et après, l'eau, on la purifie. Et puis, on la refait encore passer. Donc, je trouve le système pas mal. Je trouve le système quand même pas mal. Donc, ça aide beaucoup avec le steam. Et puis, vu qu'on est beaucoup... Maintenant, on est 14. Je vais montrer le nouveau personnage. Vu qu'on est 14, les toilettes, en fait, sont utilisées assez souvent. Sont quasiment tout le temps utilisées. Donc, ça aide. Donc, voilà, voilà. Et aussi, pour... Attendez, ça sauvegarde. Pour vous montrer, vous voyez, les temps shift plate 99.8. 97.1. Et vous voyez, ça met extrêmement longtemps, en fait, à descendre. 97.9. Donc, le truc, en fait, va recommencer à faire du steam. Là, aussi, de la chlorine, ça fait chier. On va recommencer à faire du steam. Et, du coup, ça va refaire rebelote. Les trucs, ils vont être à plus de 100 degrés. Donc, ouais. Après, on peut les faire de différents matériaux. Mais, au final, en fait, il me faudrait... Du matériel que j'ai pas encore, en fait. Pas assez, en tout cas. Je crois. Il y a un matériau qui dit extrême, peut-être, extrême réactivité. Je sais pas quoi. Je crois que c'est avec... Ouais, je... Non, je sais pas. Enfin, bref. Voilà, c'est pas vraiment utile, au final. C'est pas vraiment très, très utile. Il faut voir qu'on enlève l'eau, ici. De l'eau, ça arrêtait pas de tomber. Donc, j'ai fermé, aussi. C'était vraiment... Vraiment bien chiant. Donc, vous voyez que maintenant, ça marche bien avec l'eau. Puis, il y en a quasiment tout le temps qui arrivent. Alors, après, ce qu'on pourrait faire pour être encore plus consistant avec l'eau, ça serait mettre un truc comme ça. Un contrôle du flux de l'eau et le réduire. Mais bon, il n'est pas énorme, en fait, le flux. Voilà, on a 1000, 10 cas. Contient 10 kilos de... 10 kilos. 4400 grammes. On pourrait limiter le flux, en fait, pour que... On va dire qu'il y en ait beaucoup, à chaque fois. Vous voyez ce que je... Enfin, pas beaucoup, mais... Qu'il y ait des plus petites portions, mais continuent. En continuent. Donc, je crois que je pourrais faire ça, à la place. Je pourrais rajouter un flux. Enfin, pour le moment, ça se passe bien. Donc, je laisse, mais on verra ça plus tard. Voilà, il va falloir détruire ça. Et par rapport aux germes... Ah, ben voilà. Vous voyez ? Les germes, il n'y en a plus. Parce que c'est extrêmement chaud, donc il meurt très vite, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Allez, dépêche. Par contre, j'ai pété un câble. C'est... Voir les mecs, en fait... Oh, je suis mouillé, donc je reste dans la chaleur et tout. Et le mec, il... Il prend des dégâts et tout. C'est extrêmement chiant. Il faut que tout que je détruise, que j'enlève tout... Euh... Tous les trucs, là. De granit et tout ça. Mais ça, on le fera plus tard, quand lui, il sera plus actif. Parce que là, c'est extrêmement relou à faire. Euh... En tout cas, il va falloir que je détruise un peu tout ça. Donc, cet épisode, au final, j'avais dit que ça serait les... Ça serait de la... De l'exploration, tout ça. Mais au final, pas du tout. Euh... Je peux pas en faire. Je suis pas prêt du tout, encore. Euh... Déconstruct, neuf... Ah, je suis pas prêt du tout. Mais, euh... Voilà, je voulais vraiment montrer ce système d'eau, là. Et vous voyez que c'est très... C'est très souvent, hein, que l'eau arrive. C'est très, très souvent. Donc, euh... Ouais, au final, nous n'avons peut-être même pas besoin de... Un truc... Quoi que si... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est quand il se remet à cracher de la merde, là. Il me rend fou, ce truc. Regardez-moi ça, Rowan. Putain. Ah, vache. Allez ! Casse-toi d'ici ! Mais ça me rend fou, hein. Ça me rend fou. Oh, la vache. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Ça me rend fou, ce jeu, des fois. Les mecs, t'as envie de leur mettre des baffes. T'as vraiment envie de leur mettre des baffes. Normalement, il y a quelqu'un qui va... Je crois que c'est lui, il va aller le récupérer. Ouais, il va aller le récupérer. Vous voyez, en plus, il est dans une zone, c'est qu'il n'y a pas d'air. Donc, sa barre d'air, en fait, baisse. Donc, c'est extrêmement chiant. Donc, voilà. Lui, quand il ne sera plus en activité, on ira récupérer tout le truc. Donc, voilà. C'était pour vous dire que... Vous voyez que l'eau, en fait... Là, on va en avoir des germes. Mais les germes vont être détruits petit à petit. Vous voyez qu'ils sont détruits. Parce que l'eau, elle est à 80 degrés. Si elle était à 100 degrés, je crois qu'ils meurent quasiment instantanément, les germes. Là, ils mettent un peu de temps. Parce que, vous savez, vous faites bouillir de l'eau, quoi. Tout simplement. Mais là, vous voyez qu'ils sont détruits, aussi. Donc, franchement, il n'y a pas de... Cette eau est potable, en fait, au final. Cette eau est complètement potable. On pourrait la boire. Mais bon, nous, on utilise cette eau-là. Voilà. Nous, on utilise cette eau-là. Voilà. Est-ce que ça, ça se refroidit ? 93. 94. 88. Ouais, non. Il n'y a pas assez d'eau qui passe dessus, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Voilà. On va juste regarder encore le steam. Et après, je montre ce que je vais faire. On va faire encore un petit épisode de 30 minutes. Et on va montrer un peu. Vous voyez que là, directement, ça... Ça commence à couler. Vous voyez que le steam, en fait, arrive à là. Et là, il n'y en a pas. Là, il commence un tout petit peu... Même pas. Même pas. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Voilà. Il y a toujours de l'eau qui arrive. Voilà. Il y en a encore qui arrive. Ça va doucement. En plus, j'ai essayé bien de faire un zigzag et tout ça. Donc, ça va assez doucement. Ça reste bien dans la zone. Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Putain de merde. Ah, la vache. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Steam un peu. Voilà. Ça devient vide de l'eau, en fait. Très vite. Donc là, ça marche vraiment bien, ce système. C'est utiliser la mémo deux fois, en fait. Je suis vraiment très, 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 très content. Et si le steam avançait, si le steam avançait là, parce que bon, là, il va être bloqué, mais il peut avancer là, en fait. Là aussi, ça va être froid parce qu'il y a de l'eau. Donc, il faut regarder un cycle, en fait. Il faut regarder un cycle entier. Ça, c'est une astuce, en fait. C'est de regarder le cycle entier. Est-ce que ça va détruire le steam du cycle entier ? Voilà. C'est ça qui est important. Et là, pour le moment, ça a l'air de complètement détruire le steam du cycle. Il y a juste derrière, en fait, qui est créé. Mais ça, après, il va être détruit. Mais celui-là, mais... Celui qui arrive sur la droite est complètement détruit. Vous voyez que ça va très vite. Donc ça, ça va. Il y a juste le côté gauche, en fait, qui est bloqué. Il faudrait mettre tous ces tuyaux-là, ce système de tube, il faudrait le mettre dessus. Là. Vous le mettez... Genre, vous mettez le... Tous les tubes derrière le geyser, qui... Genre... Ouais, genre un carré comme ça. Avec des tubes et tout ça, qui passent par-dessus. Et après, il revient dans le steam. Et puis après, il revient encore sur le geyser. Ça marche extrêmement bien. Là, ça serait quasiment un stand et tout. Et par contre, le coup des plaques, c'est pas utile. Quoi qu'elles sont moins chaudes qu'avant. Je dois avouer qu'elles sont moins chaudes qu'avant. Je pense que c'est à cause de l'eau. Mais est-ce que si j'en mets plusieurs, est-ce qu'elles vont pas se... Se maintenir la chaleur, en fait, entre elles ? Et du coup, ça va augmenter la chaleur de l'eau. Trop rapidement. Et du coup, ça va pas aider. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin bref, pour le moment, ça marche bien. Voilà, voilà. C'est le meilleur moyen. C'est vraiment le meilleur moyen. C'est avec l'eau. Voilà, voilà. Alors, euh... Juste attendre que ça finisse en un job master. Je vais vous montrer le nouveau personnage qui nous a rejoint. Et euh... Après, euh... Je vais vous montrer un peu ce que je veux faire. Ça y est, t'as fini ou pas ? Non, tu continues. Parce que là, il y a un peu de steam, là, de ce côté-là. Ça serait bien qu'on puisse voir les différentes couleurs des gaz, en fait. Ça serait beaucoup plus simple. Là, il y a toujours de l'eau qui arrive. Voilà, très bien. Et si on regarde ça... Là, vous voyez que les germes descendent. Voilà. Alors, pourquoi il y a toujours des germes, aussi ? Parce que... Euh... Si vous le saviez pas... Ouais, non, ça marche bien. Si vous le saviez pas... Le steve va dépolluer l'eau, mais ne va pas détruire les germes. Donc, il y a très peu de germes, en fait, dans cette eau. Parce que c'est bon, c'est se laver les mains et tout ça. Mais, euh... Ça reste quand même... Les germes ne sont pas détruits quand ils vont dans le sieve. Ils ne sont pas détruits du tout quand ils vont dans le sieve. Mais, euh... Donc, c'est pour ça que quand l'eau ressort... L'eau, par exemple, qui est là... Cette eau-là contient... Euh... Ouais, on peut pas regarder directement. Faut que l'eau sorte. Elle contient des germes. Donc, c'est ça, le truc. Donc, faut faire attention à ça. Mais bon, moi, vu que je la mets directement dans l'eau extrêmement chaude, dans une zone extrêmement chaude, euh... Les germes sont détruits automatiquement. Franchement, c'est vraiment bien. Ce système est vraiment cool. Je pense que ça, c'est un très, très bon système pour, euh... Euh... Pour détruire les germes, en fait, d'une eau. Là, on devrait avoir des germes, normalement. 30 germes, 60 germes. C'est pas énorme. Là, plus de l'eau arrive et plus ça devrait faire des germes. Et vous voyez ? Et ça, c'est un très, très bon moyen pour détruire tous les germes de l'eau. Vraiment cool. Euh... Et après, on a ça que j'ai enlevé, mais on va peut-être le relier encore de nouveau pour pouvoir prendre cette eau et la placer là, si jamais on a besoin dans la réserve, pour avoir un peu plus d'eau, parce que... parce que du coup, on pourra vider un peu cet endroit. Là, on commence à avoir pas mal de chlorine, je crois. Je vais devoir mettre une pompe ici et quand lui, il marchera plus, je vais essayer de faire un vacuum et enlever tout le gaz qu'il y a. Mais ça, ça sera plus tard. dans tous les cas. Euh... Alors, je sais pas. Alors, j'ai beaucoup de... Attendez. Alors, on va faire comme ça, déconstruct. Alors, euh... Niveau oxygène, c'est un peu... C'est un peu la merde. Donc, il faut que je fasse gaffe à ça parce qu'on a eu pas mal de problèmes à faire ça et tout. Et il faut que je refasse les tuyaux. Mais sinon, ça se passe bien. Sinon, ça se passe bien. On a fait notre base un peu plus grande. Allez ! Ah, très bien. Voilà, très bien. Euh... Ce que je voulais dire aussi, c'est que... Alors, je sais pas. La dernière fois, je sais pas si j'avais ce niveau-là. Euh... Non, je crois pas que je l'avais encore fait. Donc, là, maintenant, je viens de le faire. Nous avons ça. Il faut gérer le... L'oxygène. Il faut que je refasse les tubes. Euh... Et j'avais dit aussi que je ferais quelque chose pour que l'oxygène, en fait, soit encore plus frais. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'étais occupé avec le... Avec le geyser. Mais ça aussi, on va le faire petit à petit. Donc, pour le moment, ça se passe bien. Euh... On a énormément de coal. Euh... J'ai ces trois trucs-là. J'en ai fait un troisième parce qu'en fait, c'était pas assez. Tu vois, vous voyez que... Euh... L'électricité un peu a du mal. Euh... Même quand les deux, en fait, marchaient, ça avait un peu de mal. Euh... Là, on a toujours ça pour absorber le... Le dioxyde. Donc, voilà. On va... On va commencer à faire, je pense, les tubes. Mais je ne sais pas si on va le faire maintenant parce que ce n'est peut-être pas très intéressant à regarder. Euh... Aussi, ce que je voulais faire là... Alors, j'ai laissé une place. C'est pour le Power Control Station. Donc, on va le mettre, je pense, là. Je ne sais pas trop où le mettre. On va le mettre, là. Et ça, ça va créer... Donc... Euh... Un Power Plant. Et du coup, quelqu'un, en fait, quand ils auront le grade, parce qu'il faut les augmenter dans les jobs, quand ils auront le grade, ils pourront l'utiliser et les générateurs, tout ce qui est générateurs, en fait, va fournir beaucoup plus de courant. Euh... Donc, ça marche sur énormément de générateurs. Euh... Je ne sais pas s'ils le disent, là. Euh... Alors, Coal Générateur, donc, c'est ce qu'on a là. Euh... Hydrogène, on l'a à droite. Euh... Gaz Naturel, on n'en a pas encore. Manuel Générateur, c'est les roues. Donc, on peut même mettre une roue à l'intérieur. Donc, ça, ça va vraiment nous aider aussi pour la puissance. Ça va nous permettre d'économiser du coal. Du charbon. Et là, je pensais, donc, créer... Euh... Mon système de tenue. Donc, euh... Alors, ça marche comme ça. Alors, bah tiens, on va faire ça sur cet épisode, sur la fin de cet épisode. Alors, euh... Ça, c'est un pass, en fait, pour vous dire que les dupliquants peuvent passer s'ils ont la tenue ou pas. Et quand ils reviennent, euh... ils vont laisser, en fait, la tenue au dock. Donc, moi, je pense, euh... faire comme ça. Alors, c'est pas vraiment le top top. Mais vu qu'on va explorer vers le... les hauteurs, je dirais. Euh... On va en faire, euh... 3, 4... Euh... On va encore en faire d'autres. 4, 5, 6... 3, 6... Voilà. Et ça, il faut des arrivées, en fait, d'oxygène. Et vous voyez que là, en fait, il y a une sorte de bidule. Et là-bas, en fait, va augmenter. Plus il y a de l'oxygène, ça va augmenter. Une fois que c'est au max... Enfin... Euh... Après, ça arrivera au max. Et les tenues, en fait, que vous allez créer seront stockées ici. Donc, les mecs, en fait, quand ils vont passer... Par exemple, là, j'ai mis avec la flèche qui va de ce côté gauche. Quand les mecs arriveront de la droite et ils vont vers la gauche, ils mettront leur tenue. Et s'ils reviennent, ils vont déposer leur tenue. Donc, en fait, dans mon idée, je pense faire quelque chose d'un peu... Une sorte... Un truc un peu comme ça. Donc, cette porte, si jamais je veux explorer, cette porte, je la fermerai. Donc, je la lock. Il faudrait que je lui mette 9. Je vais la lock. Et bien sûr, je vais ouvrir ici, évidemment, parce que sinon, ce serait un peu con. Et là aussi, je mettrai, donc, je pense, un lock, un deuxième. Comme ça. Et du coup, je pense que si jamais je veux explorer loin pour forcer, en fait, les mecs à mettre les tenues, je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir ici. Et... Attendez. Parce que je ne veux pas détruire... Non, c'est bon. Et du coup, ils vont passer par là, ils vont mettre les tenues et après, ils iront explorer. Je pense faire ça, en fait. Je pense travailler comme ça. Pour le moment, je n'ai pas vraiment trop d'idées, en fait, de comment mieux les faire fonctionner, ces dock et tout ça, pour les tenues. Mais je pense que ça, c'est un peu la meilleure des choses pour le moment, pour ma base. Donc, les mecs, ils viendraient de cet étage-là. Ils iraient. Là, ce qu'on pourrait faire, en fait, vu qu'ils vont aller à l'extérieur et tout, et il faut se désinfecter, la plupart du temps. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est des... Pour vraiment qu'ils soient désinfectés au max. C'est ça que je veux dire. Mettez quelques sinks. Genre 3, par exemple. Avec un truc qui enlève toutes les sanitizers, là. Donc, en fait, quand ils vont sortir, ils n'auront pas de germes parce qu'ils viennent de la base. Et quand ils rentreront, qu'ils auront déposé leur tenue et tout ça, si jamais ils ont encore des germes... Mais normalement, ils n'ont pas de germes quand ils rentrent en tenue, je crois. Si je ne dis pas de conneries. Mais du coup, ils seront désinfectés. Et après, ils pourront aller à la base tranquillement. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Et là, bien sûr, on va mettre... Je pense... Ou une porte, ou alors on va fermer tout simplement et on les fera monter que par ici. Je pense faire comme ça. Ici, je vais faire... Donc, comme j'avais parlé de ça, je vais faire une réserve. Je pense faire une réserve avec les... Avec ça. Donc, on va tout emmagasiner. Genre, par exemple, tout ça, on va le ramasser, on va le mettre ici. Je pense qu'on va faire ça. Ah, vous voyez que là, le canistère, il est... Est-ce qu'on peut le... Canister filler... On peut même pas cliquer dessus. C'est super bizarre. Vous voyez que là, il est sorti. Et je peux pas le ramasser. Enfin, peut-être que je peux faire comme ça, mais je sais pas si je le ramasse lui, en fait. C'est un peu étrange, un peu étrange, ce système. Donc voilà, je pense faire comme ça. Comme ça, les mecs pourront sortir tout simplement avec... avec leur tenue déjà faite. Enfin, déjà misée, tout ça. Pour la nourriture, ça se passe très bien. On a 200 canes de nourriture. C'est un peu abusé. C'est un peu abusé, je trouve. Voilà. Faut mieux gérer l'oxygène. Parce qu'on a beaucoup de monde. Ça, ça marche bien. Donc, il faut mieux faire les tuyaux. Faut que je les fasse un peu mieux. Et puis après, ça ira. Donc voilà. Je montre de moins en moins, en fait, de construction en vidéo. Parce que maintenant, il faut beaucoup de construction, en fait, qui mettent du temps. Et il faut un peu réfléchir à ce que je veux faire. Là, on va utiliser de l'iron. Il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je veux faire avant de le faire, en fait. Parce que sinon, ça peut créer beaucoup de problèmes. Voilà. Très bien. C'est en train de faire ça. John, il faudrait qu'il se fasse soigner aussi. Ah oui. Et le personnage, le nouveau que j'ai eu, c'est... C'est Catalina. Ça a changé d'ordre. Je ne sais pas pourquoi. C'est Catalina. Elle a beaucoup de... En fait, c'est une travailleuse, tout simplement. Elle a beaucoup de... Pour creuser. Et c'est à peu près tout. Voilà. Elle n'est pas vraiment spéciale, mais voilà. Donc, on a... 8 personnes qui travaillent en day shift et on a... 4, 5, 6 personnes en early night shift. Donc voilà. Comme ça, il y a pas mal de gens qui travaillent souvent. Donc voilà. Le stress, c'est très bon. Il n'y a que beurre parce qu'il était... Il était là pour détruire la Bissalite. Donc voilà. J'ai ça aussi. Je ne l'ai pas touché pour le moment. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est extrêmement froid. Je sais que ça, c'est de l'oxylite qui produit de l'oxygène. Donc je ne l'ai pas voulu le toucher. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, cet endroit. donc j'irai voir plus tard. Mais voilà. Tout fonctionne. Tout fonctionne bien. Et notre petit monde continue de s'améliorer. On va faire un peu plus de trucs. Notre petit monde continue à s'améliorer. On a de la bouffe. J'ai enlevé les mucroots là parce que de toute façon, on n'en a quasiment plus. On n'en a plus. On ne va même plus les mettre. On ne va même plus les manger. Ça, on en a un peu. Et par contre, les Crystal Berry, on en a des tonnes. Mais on a des tonnes et des tonnes. Ça crée énormément de bouffe, ça, en fait. Je pense que le reste, on n'a même plus besoin de les récolter pour le moment. Donc, voilà. On va faire ça. On va couper les lampes. Pour le moment, elles ne servent à rien. Si vous avez des idées pour faire des choses... Parce que je sais que beaucoup de gens ont déjà joué depuis un an, ils jouent à ce jeu. Donc, vous avez sûrement des meilleures idées que moi. Mais pour l'instant, c'est ce que je pense faire. C'est ce que je pense faire. Là, on a pas mal d'oxygène pollué. On va enlever, on va débarrasser tout ça, on va nettoyer tout ça. Et on va... On va améliorer. Il faut que j'améliore l'oxygène et après, on est bon. On sera très, très bon. Il n'y a pas vraiment de problème dans la base. Voilà. C'était surtout pour montrer ça. Montrer ce système avec le... avec le geyser. C'est ça, je suis assez fier de moi, assez content que ça marche aussi bien. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Et la prochaine, on fera des choses intéressantes. Peut-être un peu plus intéressantes. Mais voilà. Principalement, c'était le... le cool Steam 20. J'avais vraiment envie de... de gérer ça et de le faire fonctionner. Ouais, la termshift plate ont baissé maintenant. Elle baisse un peu plus vite, j'ai l'impression, vu que l'eau passe dessus. donc ça peut être intéressant d'en faire peut-être plusieurs. Mais voilà, c'était important. C'était vraiment la chose importante à montrer. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine quand il y aura des choses plus intéressantes. Nous sommes au cycle 80, ça se passe très bien. Nous avons fait des choses qui sont intéressantes pour le moment. On a beaucoup de nourriture. Il suffit de gérer un peu mieux l'oxygène. Mais ça, c'est parce que c'est mal géré avec mes tubes, en fait, je pense. Mais on va changer ça. Et après, on a les algues aussi. Alors, si je ne me trompe pas, les algues enlèvent alors du carbone dioxyde. Pas beaucoup, mais ça enlève du carbone dioxyde. Donc, on peut en placer un peu partout. Ça crée de l'oxygène très peu. Et ça... Ça utilise quoi ? Ça fait de l'eau polluée. Et ça utilise de l'eau et des algues. Par contre, ça utilise de l'eau. C'est ça qui est un peu emmerdant. Donc, bon, l'eau, ce n'est pas infini non plus. Donc, il faut faire un peu attention. Et je crois que ça, si on le met à la lumière, il gagne 10% d'effet boost en direct light. Donc, voilà, si vous le mettez à la lumière, vous avez 10% d'amélioration par rapport à ça. Donc, c'est pas mal de mettre des algues. Parce que moi, je mets des déodorizers parce que, bon, ça utilise quasiment rien. Il faut juste du sable. Voilà, il faut juste du sable. Là, il faut des algues et tout ça. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même beaucoup mieux. Ça fait de l'oxygène. Bon, ça fait de l'eau polluée. Mais ça, on peut l'enlever. Après, ça fait du... Ça détruit du carbone dioxyde, je crois. Ou alors, ça en crée. C'est bizarre. Ouais, enfin, ça crée de l'oxygène. Bref, c'est mieux. Mais c'est coûteux. C'est coûteux. Voilà. Donc, on va finir les petits détails dans la base et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo quand la base sera beaucoup plus belle. Genre, on n'aura plus ce bordel et tout ça. Mais bon, c'est pas vraiment drôle à regarder. Ça va prendre... On sera sûrement au cycle 100, je pense. La prochaine vidéo. Au moins, minimum. Allez, à la prochaine. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada